Leur ferveur est à la hauteur de leur attente. Ces pèlerins venus du monde entier touchent enfin au but. Ils sont à la Mecque, devant la Kahaba. Tous venus pour le pèlerinage du Hajj, un des piliers de l'islam. Tout musulman souhaiterait se trouver ici, à la grande mosquée. J'espère que tout le monde pourra faire le Hajj un jour, que Dieu l'accorde à ceux qui le souhaitent. Pendant plusieurs jours, plus de 2 millions de fidèles accompliront les différents rituels religieux du Hajj. Tout cela sous une chaleur de plomb, plus de 45 degrés. Ce Hajj, c'est aussi le premier à réunir autant de fidèles depuis la pandémie de Covid. En pleine épidémie, seuls quelques milliers de personnes avaient obtenu l'autorisation de se rendre à la Mecque. Ce retour des pèlerins en nombre, c'est donc une bonne nouvelle pour les commerçants. Nourriture, souvenirs, vêtements, les affaires sont au beau fixe. Cette année est bien meilleure que la précédente. En ce qui concerne la demande et l'afflux de pèlerins accomplissant le Hajj. Même le nombre de pèlerins accomplissant la Omra est en hausse depuis le début de l'année. Dieu soit loué, tout va bien. Tout musulman, s'il le peut, doit accomplir ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Un voyage qui coûte au moins 5000 dollars par personne. Le Hajj fournit également une importante source de revenus à l'Arabie saoudite. Cette année, tous les hôtels de la Mecque et de ses environs affichent complet. Au total, le royaume attend plusieurs milliards d'euros de retombées.